Alors le film est né en fait tout simplement, déjà je pense que j'ai une certaine fascination pour ces lieux depuis mon enfance à Nantes et qu'on passait devant les cabarets du quai de la Fosse et je suis toujours un petit peu intriguée par ces bars où on disait non non mais regarde pas, regarde ailleurs, non c'est pas intéressant et voilà donc forcément ça intéresse, ça intrigue et puis je crois que la nudité avec la place, la nudité féminine qui a une place quand même dans l'histoire de l'art, toujours depuis les petites Vénus préhistoriques jusqu'à nos musées aux statuts, aux allégories qui sont dans les lieux publics m'a toujours, je ne sais pas, interpellée, fascinée c'est des sujets qui m'ont intéressée quand j'étais étudiante aussi et puis il se trouve qu'il y a une bonne dizaine d'années j'ai une amie qui a poussé la porte d'un club de strictistes qui a travaillé et c'est vraiment là que je suis rentrée en prise avec le réel je me suis intéressée à ce club en particulier qui est à Paris pour le coup et qui a servi un peu de modèle à celui qui est dans le film mais vraiment beaucoup mieux et effectivement c'est à partir de ces anecdotes, des spectacles que j'y ai vus, des danseuses que j'ai rencontrées j'ai accumulé comme ça beaucoup de matière et ensuite on a vraiment écrit une fiction avec ma co-scénariste c'est même une fiction qui va un petit peu dans un style de conte et plus que dans un style ultra réaliste mais c'est quand même nourrir réel, voilà, voilà comment tout a commencé ce club est quand même très particulier, c'est à dire que je l'aime aussi parce qu'il a un petit côté hors du temps un peu, oui, déjà c'est pas un bar, il n'y a pas d'alcool à Paris vous avez encore des clubs à Pigalle comme on l'imagine très bien voilà des bars entraîneuses etc qui peuvent être assez glauques ce qui n'est pas vraiment le cas du club qu'on voit dans le film et puis vous avez aussi des bars du côté des Champs-Elysées qui sont un peu plus comme dans les films américains où on essaie d'imiter le côté américain, les filles toutes pareilles et tout ça nous on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un petit théâtre érotique comme c'est dit il n'y a pas d'alcool, les clients, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'alcool mais ils se comportent assez bien, c'est vraiment un cadre assez safe pour tout le monde et c'est aussi un endroit de création pour les filles qui se produisent sur scène et c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est aussi pour ça qu'il y a une des personnages principales qui désire être actrice ce sont des vraies créatrices finalement c'est des petits scénarios, des duos, tout est possible à partir du moment où on rentre dans ce délire on a envie de tout sexualiser, de faire des blagues avec tout c'était aussi de remettre effectivement un peu quelque chose de ludique de lumineux et de l'humour dans un endroit où on est plutôt d'habitude on pense plutôt que ça risque d'être sordide, là c'est pas du tout l'esprit c'est donc un titre qui vient de la devise de la tapisserie de la dame à la licorne qui est une oeuvre qui aussi me hante depuis l'adolescence je dirais qui est exposée au musée de Pluny à Paris donc c'est un peu dans le même quartier d'ailleurs que le vrai club et c'est une tapisserie qui représente, il y a 6 panneaux il y en a 5, c'est les 5 sens et le 6ème panneau, c'est le même duo de dames médiévales surmontées de cette devise d'Amon Seul Désir dont le sens est assez mystérieux on se passe si c'est une histoire autour du commanditaire, de son amoureuse, etc ou si ce serait un mystérieux 6ème sens quelque chose en tout cas qui reste à mon avis comme un endroit un peu mystérieux et fort on est parti d'un endroit qui existait moi j'ai du mal avec le pur studio et c'était intéressant pour moi qu'on puisse éprouver la vraie circulation du lieu puisque la salle est au sous-sol donc on a trouvé un lieu qui s'appelle le China qui est pour le coin de la fermée je crois après le Covid du côté de Bastille et effectivement on a utilisé la circulation du lieu on a construit un petit peu l'entrée et les loges mais on a pu se servir de la vraie entrée du club de l'espace boîte de nuit qu'on a un peu fermé pour faire un lieu un peu plus petit aux dimensions du club dont on rêvait donc on peut dire que oui on est quand même parti d'un endroit je crois qu'en fait il sert vous voulez dire le China Club l'endroit où on a tourné je crois qu'il sert encore à des tournages en fait et on ne pourra pas tellement le reconnaître parce que nous en fait ils ont un très grand bar avec des fauteuils club c'était un truc avec une décoration un petit peu orientalisante comme son nom l'indique et je ne pense pas qu'on fera le rapport avec notre film mais en tout cas c'est important pour moi de partir d'un vrai lieu pour Fidelio j'avais aussi désiré tourner sur un vrai bateau parce que je trouve que c'est bien pour tout le monde c'est bien pour les actrices et les acteurs aussi parce que ça permet vraiment d'éprouver de ne pas être en train de tout faire semblant s'il y a vraiment une atmosphère je ne sais pas même une odeur un lieu aussi c'est à dire qu'on s'est servi de la circulation avec la rue de Paris on tournait vraiment dans les rues d'à côté donc je trouve que c'est toujours appréciable plutôt que de se retrouver à Brissure-Marne dans une grosse caisse pour l'instant je n'ai pas encore sauté le pas sur aucun film moi l'écriture je le sens vraiment comme une espèce de partie de ballon enfin il n'y a pas du tout un affrontement c'est plutôt que... en fait il y a ma co-scénariste Clara Bourreau avec qui j'ai quasiment co-écrit tout ce que j'ai fait et qui a l'habitude maintenant de ce travail où j'accumule beaucoup de matière documentaire et puis après on en fait vraiment une fiction et donc lui Lorgia Picconi, la troisième Laronne était plus là un peu comme consultante parce qu'elle connait hyper bien ce milieu on la voit également dans le film puisque c'est elle qui joue le personnage de la narratrice Elodie oui absolument et du coup effectivement comme pour le coup elle est actrice de profession je lui avais tout de suite promis un rôle et ce rôle c'est à dire c'était convenu entre nous et oui oui non on était complètement raccord sur la tonalité à la fois lumineuse, joyeuse, féministe au sens où on l'entend nous c'est à dire un féminisme vraiment assez moderne pro-choix et décomplexé donc non non c'était écrit dans la joie et la bonne humeur si je veux dire et tout à fait sur la même ligne le film en fait commence vraiment comme une sorte de parcours initiatique puisque c'est ça que je viens de dire tout à l'heure le film commence par une espèce de parcours initiatique qui nous entraîne avec Aurore qui a poussé la part du film de Strip Tease à voir jusqu'où on peut repousser ses limites à découvrir ce monde caché à la fois les danseuses à la fois les clients et c'est vrai que par rapport à tout ce qui a pu être fait comme film sur le Strip Tease il n'y a pas tant de films qui nous mettent du point de vue des danseuses et ça aussi quand on a commencé à écrire toutes les trois c'était vraiment ce qui nous importait c'est à dire que les femmes ne sont pas seulement des objets de désir elles le sont elles jouent avec ça pendant tout le film mais elles sont vraiment sujettes du film de l'histoire elles maîtrisent et aussi on est avec elles qu'on soit un homme ou une femme si on se laisse aller dans le film on va découvrir ce que c'est d'entrer dans ce club vraiment par l'entrée des artistes d'être sur scène donc on va avoir le point de vue des danseuses on va avoir les clients enfin c'est vraiment assez différent en fait de la plupart des films évidemment il y a des exceptions mais qui ont été faits jusqu'ici et donc au départ comme j'avais cette somme d'anecdotes récoltées il y avait beaucoup plus de petites histoires c'était un film très chorale et à vrai dire ça aurait même pu être une série donc à un moment je me suis calmée et je me suis dit que j'avais envie de faire un long métrage de cinéma et donc effectivement on s'est concentré sur une de ces histoires au début le sous-titre de notre film c'était contes pour adultes au pluriel comme plein de petits contes et puis finalement on a choisi vraiment l'histoire d'Aurore et Mia on les a vraiment développés les deux comme personnages parce qu'elles sont quand même très différentes et on s'est concentré sur l'histoire de leur rencontre et j'adore qu'en fait bon là on en parle parce qu'on a donné envie à vos auditeurs d'aller voir le film mais j'aime bien aussi quand les spectatrices et les spectateurs sont surpris de voir cette histoire d'amour arriver dans la deuxième partie dans un film qui est plutôt une chronique et tout ça parce que je pense que les personnages sont surprises elles-mêmes par ce qu'il leur arrive elles n'avaient rien prémédité et c'est ça qui est assez fort en fait si on serait salé après c'est de basculer dans cette histoire qui est donc elle aussi comme cet endroit caché interlope une histoire qui devrait rester cachée parce que finalement il s'agit d'un adultère ça va pas se finir comme dans une comédie romantique ou comme dans Pretty Woman où on se marie avec un riche client et effectivement j'aime bien l'idée que le film met en lumière des endroits un peu cachés et met de la joie, va chercher la joie aux endroits où on pense d'habitude qu'il n'y a que de la misère et du sordide ça c'était vraiment important pour moi et je me rends compte que ça rayonne sur tous les niveaux y compris sur cette histoire d'amour et c'est vrai qu'à partir du moment où c'est lancé là-dedans l'histoire d'amour structure vraiment toute la deuxième partie et on prend le temps comme c'est une histoire un peu volée de voir chaque petit moment et de voir les sentiments se déployer et j'aime ça ! et oui il y a eu beaucoup de travail en amont évidemment pour ces actrices notamment pour Zita Enro et Louise Chevillotte c'est la barre de métro là ! oui bah Zita Enro elle a vraiment pris des cours particuliers avec une jeune prof de pôle danse à Paris qui est également d'ailleurs dans le film c'est elle qu'on voit pendant les Gilets jaunes et qui a longtemps travaillé en tout cas en club et effectivement avant même que Zita se lance dans ses cours particuliers pour préparer cette scène on a fait une résidence de striptease pendant une semaine une fois qu'on avait fini le casting puisque effectivement ni Louise ni Zita n'avaient jamais mis les pieds dans un club de strip et n'avaient pas forcément d'ailleurs étudié la danse etc. donc on a fait ça de manière assez empirique dans une salle de théâtre à Paris pendant une semaine on a mélangé avec toute une partie de la troupe qu'on voit aussi dans le film qui sont soit des anciennes danseuses soit qui continuent à pratiquer et c'était déjà dans un premier temps vraiment un groupe de paroles où tout le monde pouvait poser toutes les questions sur comment vous voyez les hommes pourquoi vous faites ça les derniers doutes que pouvaient avoir certaines actrices parce que je pense que pour chaque actrice c'était une décision très courageuse de se lancer dans le film c'est-à-dire que d'ailleurs elles disaient toutes à la fois j'ai très envie à la fois j'ai un peu peur et moi mon credo c'est qu'il faut toujours aller là où ça fait peur sinon on s'emmerde donc j'ai réussi à les convaincre mais c'est vrai que de base c'est aussi des filles que ça intéresse c'est-à-dire que je n'aurais jamais proposé à une actrice qui a un problème avec la nidité par exemple de s'embarquer je voulais que tout le monde soit vraiment à l'aise dans cette histoire la manipulation ne m'intéresse pas du tout et donc dans cette résidence on a ensuite fait des choses très techniques du genre comment enlever son soutien-gorge sans avoir l'air ridicule comment capter le regard des spectateurs les mouvements lents il y a une scène qui reprend un peu la narratrice dans son premier numéro reprend un petit peu ce petit cours et puis il y avait effectivement une initiation à la barre de Paul Blant et c'est vrai qu'on n'était que entre filles moi je participais aussi c'est-à-dire que je n'étais pas que dans le regard je l'ai fait avec elle ainsi que l'assistante qui m'a accompagnée au casting directrice de casting qui s'appelle Koya Branichi et le fait je pense que on n'est pas séparés entre les actrices et les techniciennes c'était vachement important aussi de se mettre sur le même pied et on faisait aucune image pendant cette résidence pas de photos, pas de vidéos ce qui fait qu'on était aussi dans un truc vraiment safe quoi on a gardé tout ça pour vraiment le tournage ça nous a vachement soudés ça a permis aussi à tout le monde de poser ses limites c'est-à-dire qu'il y a plusieurs filles dans le film qui n'enlèvent jamais leur lingerie et c'est pas un problème parce que c'est pas le but du film de mettre tout le temps un poil donc je savais exactement après cette résidence qui était prête à montrer quoi et voilà donc ça nous a permis de travailler en bonne intelligence et aussi je pense de nous souder comme troupe quand on est arrivés sur le tournage face à l'équipe technique ou face aux figurants qui sont dans le public il y avait déjà une vraie solidarité un vrai esprit de troupe et ça m'a permis aussi à chaque actrice qui joue une danseuse de trouver un petit peu sa strictiseuse comme on trouve son clown finalement parce que c'est ça que j'aimais beaucoup dans le club qui nous a inspiré c'est que les filles sont libres de créer complètement leurs numéros même si c'est des canevas toujours un peu les mêmes avec des blagues érotiques qu'on peut trouver drôles ou pas c'est pas tellement important en tout cas ça peut d'ailleurs être plus sérieux et plus danser enfin voilà on fait vraiment ce qu'on veut et donc là chacune moi j'avais apporté des musiques que j'avais déjà défrichées avec le superviseur musical parce que je voulais pouvoir les utiliser dans le film donc il faut pas que ce soit des musiques trop chars en fait la bande originale est composée entre autres de beaucoup de musiques pré-existantes qui ont l'air d'être des tubes mais qui ne sont pas des tubes les musiques sont incroyables les musiques moi j'ai bien aimé merci beaucoup et du coup effectivement on a donné moi j'ai donné à chaque fille pour son rôle je disais voilà moi j'aime bien ces trois membres c'est plutôt de choisir celui que tu veux et ce qui fait que certes pour certaines elles ont vraiment utilisé cette même musique que dans la résidence pour le numéro je pense au premier strip d'Aurore par exemple c'est la musique qu'elle avait choisi pour le faire à la résidence comme ça marchait super bien on l'a gardé voilà c'était très important pour moi que les actrices soient dans un processus créatif et parfois elles ont improvisé puisqu'il y a certains numéros qui sont vraiment sur un canevas improvisé au moment du tournage et elles sont allées beaucoup plus loin que ce que je pensais enfin par exemple je pense à ce numéro des Gilets jaunes où tout le monde finit par chanter la Marseillaise ça je n'en ai pas la moindre idée avant de tourner à la scène et j'ai évidemment adoré ça donc je l'ai monté de toute façon le choix des acteurs et des actrices c'est toujours un plaisir pour moi c'est vraiment une étape que j'adore à part donc l'orgie Apiconi dont j'ai déjà parlé qui était une complice depuis le début du projet j'ai commencé par proposer le rôle de Mia à Zita en rose c'est comme ça que j'ai construit mon casting que j'avais rencontré pour Chanson douce j'ai fait des essais avec elle pour le rôle de la mère et bon ça ne l'a pas fait pour ce rôle mais je lui avais tout de suite dit j'aimerais bien quand même un jour qu'on travaille ensemble et surtout j'avais senti grâce à ces essais que c'était une comédienne incroyable et que surtout on avait la possibilité de vraiment bien se comprendre et du coup après la réalisation de Chanson douce je me suis remise à l'écriture de ce film que j'écrivais donc telle Pénélope depuis déjà plein d'années et je lui ai proposé une fois que j'avais quand même un peu réécrit le personnage en pensant à elle et donc elle n'a pas accepté tout de suite mais comme on se l'a dit l'autre jour en interview justement elle a laissé le scénario voyager en elle et on peut dire que quand elle m'a dit oui c'était un vrai consentement elle avait vraiment réfléchi on avait beaucoup reparlé du rôle moi j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé enfin j'ai même rien changé dans le scénario c'est juste que c'était comment elle apprivoisait l'idée et ce qu'elle dit aussi c'est que ce qui lui faisait le plus peur c'était pas tant le strictisme même si il y avait quand même ce truc mais c'était le fait de jouer une actrice elle me dit je suis jamais aussi dure avec mes personnages que quand elles sont actrices parce que probablement ça la renvoie à elle-même à ses doutes donc finalement elle a accepté et du coup à partir de là je me suis mise en quête de mon aurore j'ai auditionné plusieurs comédiennes qui avaient comme ça un peu l'âge du rôle qui était très différente que j'avais repéré dans divers films donc Louise je l'avais repéré évidemment dans les films de Philippe Garel entre autres et donc après en avoir sélectionné un plus petit nombre j'ai fini par une série d'essais avec Zita et c'est vraiment la circulation d'énergie dans le duo entre Louise et Zita qui a fait que Louise l'a emporté c'est à dire que c'était vraiment magnifique de voir tout d'un coup comment on se disait sans avoir besoin de faire de la psychologie ou de raconter l'histoire que ces deux filles elles étaient dans cet endroit un peu par hasard qu'elles auraient jamais dû se rencontrer je sais qu'elles étaient hyper différentes et aussi ce que j'aimais bien c'est qu'elles étaient quelque part sur un pied d'égalité elles font un peu la même taille et tout ça et du coup il n'y en a pas une qui va chercher à dominer l'autre en fait et ça j'aime beaucoup aussi que le film nous raconte une histoire d'amour qui ne soit pas une histoire de domination de soumission je trouve que c'est et ça c'est pas du tout parce que c'est deux femmes pour moi ça n'a rien à voir c'est à dire que c'est vraiment une vision du couple qui m'intéresse elle m'intéresse déjà dans Fidelio etc et c'est vrai que je trouvais qu'avec elle c'était vraiment possible et c'était évident que du coup ça allait être un terrain de jeu vraiment passionnant ça n'empêche pas que l'histoire d'amour est pleine de haut, de bas, de sentiments, de doutes, de dilemmes mais voilà on n'est pas obligé de raconter tout le temps ces filles qui courent derrière des personnages insupportables je n'en peux plus de voir cette histoire et les hommes alors ? ah ben les hommes on les aime donc on a pris grand soin d'eux effectivement moi j'ai fait autant d'attention et de soin aux personnages masculins qu'aux personnages féminins et bien sûr que beaucoup de ces personnages doivent au casting et au choix de leurs interprètes qui sont vraiment tous merveilleux j'avais écrit le rôle du caissier pour Pedro Casablanque qui pour ceux qui connaissent la série que j'ai réalisée pour Arte qui s'appelle Cannabis jouait un rôle très important dans la série parce qu'il fait le méchant et c'est un acteur assez prodigieux donc là j'avais écrit ce rôle complètement inverse il a aussi vraiment un visage qui semble vraiment sorti du milieu de la nuit je trouve et puis son accent donne un petit côté almodovarien qui ne me déplaît pas je trouve à l'ensemble et donc lui il a accepté avec joie enfin tu es ravie à l'idée de passer quelques semaines avec des fans sublimes à Paris parce qu'il vit plutôt du côté de Madrid et puis après c'est les retrouver avec Melville Poupot évidemment qui m'a fait la joie d'accepter ce rôle il faut avoir beaucoup d'humour avec soi-même pour accepter de jouer un acteur connu quand on est acteur connu et lui je pense qu'il a bien aimé le scénario en fait c'est quelqu'un d'assez libre et d'assez sensible à ce genre de thématique donc il n'a pas vraiment hésité il fallait juste trouver une date dans son planning entre la saison 2 d'OVNI, Le Dépléchin, Le Meilleur en Seine Love mais on a réussi et puis toujours aussi merveilleux à filmer c'est vrai que c'était important que cet acteur on en parlait soit pas un espèce de monsieur vieillissant devant qui on serait obligé de se rabaisser pour essayer de choper un travail et qu'il puisse aussi susciter le désir enfin c'était important pour moi en tout cas donc je le trouve assez magnifique et puis c'est pareil que ce soit l'amoureux de Mia ou le client régulier dehors ce sont des jeunes acteurs vraiment subtils qui proposent aussi des figures masculines voilà nous on propose des figures féminines puissantes, libres, joyeuses je trouve ça intéressant d'aller chercher des figures masculines qui soient fragiles, sensibles, douces, complexes, ambiguës et pas forcément que des connards, bon il y en a aussi parce que le patriarcat n'est pas fini mais même quand c'est des connards je les aime bien enfin je choisis des acteurs un peu intéressants voire même très intéressants parce qu'il y a des gens qui font des toutes petits rôles qui vont devenir des stars je pense dans ce film c'est parti c'est parti c'est parti